C'est un opposant congolais réfugié en France, un ancien général chassé de son pays par le pouvoir en place. C'est un opposant congolais réfugié en France, un ancien général chassé de son pays par le pouvoir en place. Je vais donc à la gare de Bessancourt pour prendre mon point. Ce matin-là, un inconnu le suit et se rapproche. J'arrive ici, j'entends deux coups de feu dans mon dos et je me retourne et je me retourne et quand je me retourne, je vois quelqu'un ici à un mètre de moi qui me pointe un pistolet. Et donc, je me mets à courir pour fuir en zigzagant. J'essaie de fuir et je me retourne, il est encore sur place et je décide de le pourchasser. Et finalement, je sens que mon corps s'affaiblit et lui, il gicle là-bas où il y avait un véhicule qui l'attendait. La première balle a ricoché un peu plus haut et la deuxième, comme il était un peu plus proche, est rentrée et est venue en profondeur jusqu'à se loger à côté. C'est quand même du cœur. Je vous aide ? Vous pouvez m'aider, oui. Allez jusqu'au bout, jusqu'au bout et voilà. Exactement, donc elle est là. Vous voyez la cicatrice ? Elle est toujours là donc, la balle ? La balle est toujours dedans et elle me gêne. Cette tentative de meurtre non élucidée intéresse de près la police. Elle pourrait faire partie d'une affaire tentaculaire, l'une des plus surprenantes de ces dernières années. L'affaire Atanor. Une enquête qui prend naissance dans l'univers secret des francs-maçons. Des frères debout. Il y a eu des dérives, il y a eu des dérives financières, il y a eu des dérives dans tous les sens. Mais alors ça, ça n'en avait jamais eu. Merci. Merci.